L'innocent, mais qui est l'innocent ? Alors, à nous, Grimbert, vous êtes bien entourés là, au Festival de Cannes, avec ses deux comédias merveilleux, je disais, Louis Garel, qui joue et qui réalise cet innocent. Mais moi, je me demande s'il est vraiment innocent. Qui est innocent dans ce film ? On est tous innocents. On est tous innocents. Est-ce que parce qu'on a de bonnes intentions, même si on commet des choses pas terribles, est-ce qu'on doit dire, ah, quand même, on peut faire des choses dans la vie pas toujours réglo ? Oui, mais... Moi, je trouve que c'est un film, il y a truffé d'amour. C'est tressé d'amour, c'est plein. Il y a au moins quatre grands amours. Et ces gens prennent soin les uns des autres et se blessent les uns des autres. Et Louis, il a cette espèce de grâce de parler de ça avec à la fois des vrais sentiments et une légèreté, une délicatesse, une cocasserie aussi, parce qu'il est très drôle. Il est très drôle, vraiment. Le film est drôle, tendre. Alors, vous êtes sa maman dans le film. Alors, c'est un fils qui veut prendre soin de sa maman parce que la maman, elle est un peu incontrôlable. Elle est borderline, oui. Elle n'est pas dans les clous, non. Surtout quand elle s'entige d'épouser ce monsieur. Elle s'entige, c'est pire que ça. Elle l'aime passionnément, passionnément. Elle ne peut pas respirer sans lui. Et je dis, lui, il est en prison quand cette amoureuse arrive. Et effectivement, le fils va se demander si c'est bien que sa maman aille avec vous, quand même. Oui, il est très inquiet, à juste titre. Mais c'est un prisonnier, moi, un ancien prisonnier puisque le film commence, il sort assez vite de prison. J'ai beaucoup de tendresse pour lui parce que ce n'est pas du grand banditisme. Il a braqué des camions de Ricard. Ensuite, il va braquer un camion de caviar. Donc, il a quelque chose d'assez comme ça, d'assez attachant. Gastronome, tu veux dire. Il a un peu de gastronomie. En plus, gastronomie, accompagné. Mais surtout, ce qui était intéressant dans ce personnage qui m'a été proposé par Louis, c'est qu'il est très amoureux. Et pour moi, c'est ce qui en fait la qualité principale de ce personnage. C'est de jouer ce bandit, mais avec toute sa vulnérabilité parce qu'il faut d'amour pour une femme. Oui, quel film. Louis, c'est merveilleux. C'est une comédie. C'est plein de tendresse, comme disait Hanouk. Il y a tout ça. Et puis vous, vous êtes un personnage, ce qui va devenir presque un peu burlesque quelque part. Il y a un côté burlesque dans le film que moi, j'aime bien. Qui vient du fait que je pense que le personnage que j'interprète, qui est un peu le moteur de la... Pas le moteur tout à fait de l'action, mais presque, qui est un type pessimiste, anxieux et vraiment presque même insupportable. Et en fait, il est entouré de gens qui sont au contraire très optimistes, très enjoués et très amoureux les uns des autres. Et en fait, son anxiété, en fait, casse l'ambiance tout le temps. Et en fait, c'est ces situations-là qui donnent parfois la comédie du film aussi. Oui, regardez, quelques images de l'innocent. Tu ne vas pas cacher l'ambiance, regarde. Regarde comme elle est heureuse. Regarde. Alors oui, on voyait ça, on voyait ces images, Anouk. Quel beau personnage, quel beau... Enfin, une troupe de comédiens, là, comme ça. Il y a quelque chose qui se passe dans ce film. Moi, c'est la première fois de ma vie entière d'actrice que je joue quelqu'un d'heureux. Ça repose. Ah oui ? Parce que toujours, on me fouillait les entrailles avant. Et bon, j'aime bien, d'accord, mais là, se fouiller le soleil, c'est trop bien, quoi. Et Louis, il a écrit des personnages de femmes, mais vraiment merveilleux. Les deux, les deux Noémie Merlant. Qui est formidable, oui. Quelle beauté, quelle merveille. Elle est drôle. On l'aime. C'est son amoureuse dans l'histoire. Mais c'est des personnages très, très... Qui font aimer les femmes, quoi. Elles sont libres. Elles sont toniques. Il ne faut pas les faire chier. Et puis, elles aiment. Elles aiment. Oui. Vous faites un beau couple, tous les deux, dans le film. Oui, on s'entendait bien. Mais ça a fonctionné dès la première rencontre. On s'est rencontrés dans une terrasse de café. Et puis, dans le regard de Louis, j'ai compris tout de suite que c'était le couple qu'il allait choisir. Et on ne sait pas pourquoi ça fonctionne. Il ne faut même pas chercher à savoir pourquoi ça fonctionne. Mais c'est vrai que l'alchimie qui est nécessaire pour interpréter un couple amoureux, parfois on la trafique, on triche un petit peu. Mais quand ça fonctionne tout de suite dès la première rencontre, il ne faut pas chercher à comprendre. Et là, il faut y aller sans se poser de questions. Il y a des couples qui sont comme des mines de charbon avec lesquelles on fait l'électricité. Tout d'un coup, il y a des centrales nucléaires. Et Roche dit à nous, quand ils se sont rencontrés, j'ai vu qu'avant, c'était la centrale nucléaire. Ça allait fonctionner tout seul. Tous les deux, je n'avais même pas besoin de dire rien. Je ne sais pas si ça marchait. Ça, c'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui traverse le film. C'est le jeu, les acteurs. C'est jouer. Et en fait, ils vont devoir jouer. Et à un moment donné, apprendre à jouer. On ne peut pas raconter l'histoire. Mais pour se sortir d'une situation qui, en fait, ça ne va pas les en sortir. Ça risque de les enfoncer encore. Mais ce qui est beau, c'est de voir que le jeu, dans le vrai sens du terme, il joue. Il joue. Après, Louis répondra mieux que moi à cette question. Mais je crois qu'il y a aussi un hommage aux acteurs, quand même, dans ce film. Bien sûr. Oui. Tu peux en parler ? Tu peux en parler ? Non, non. Dès l'écriture du scénario, je savais que moi, je devais jouer et aussi mettre en scène. Mais je savais que les acteurs, ils devaient prendre les personnages et faire le film avec moi. Donc j'avais besoin que les personnages soient très, très grands, très gros, avec des caractères très, comme ça, je ne sais pas, comme ça, très dessinés. Pour que quand j'envoie le scénario aux acteurs qui allaient interpréter le film, je sentais, ou non d'ailleurs, parce qu'ils auraient très bien pu ne pas les aimer, mais qu'ils les aimaient et que, d'une certaine manière, ils avaient envie de leur ressembler un peu pour qu'ils les jouent, mais vraiment très fort. Et donc, c'est aussi un hommage aux acteurs dans la mesure où c'est un film qui devait être un film d'acteur. Ce n'est pas un film naturaliste qui utilise la nature de chaque acteur et où ils n'auraient rien à composer ou rien à... Ça se rapproche presque de l'aventure du théâtre. C'est-à-dire, un acteur de théâtre, c'est un type qu'on lui donne un personnage qui est très gros, il y a lui, et tout d'un coup, il y a une nouvelle entité qui est créée. C'est le... je ne sais pas, c'est l'acteur de cinéma. Oui, et puis derrière, il y a comme un hommage au cinéma français, du rififi, du rififi ou américain, oui. Pas trop américain. Oui. Je disais toujours à mon équipe, il faut qu'on fasse un film du terroir. C'est pour ça que la bande-son est très française. Il y a une seule chanson qui est chantée en anglais. Il fallait que ce soit un film de chez nous. C'est la vérité, on va entendre, là, un extrait de la bande-son, c'est pour le plaisir, pendant que Louis continue de parler. Je peux qu'on parle sur pour le plaisir. Oui, d'accord. On a le droit de défigurer cette magnifique chanson. C'est un chef-d'oeuvre. D'accord. C'est un chef-d'oeuvre. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a deux, trois tubes dans le film et qu'en fait, le film est un tube. C'est vrai. Je trouve qu'il nous rentre dans le cœur comme un tube nous rentre dans le cœur. Je voulais faire un fil, pardon. Je t'ai coupé. Non, non, vas-y, je ne peux pas te couper. Vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Je disais, c'est une chanson de variété qui est un genre que je ne trouve pas du tout kitsch ou quoi que ce soit. Je suis sensible à la chanson de variété. Et je me disais, j'espère que le film sera l'équivalent d'une chanson de variété. C'est-à-dire variété de registre et aussi populaire, je ne sais pas comment dire. Très facile, tout de suite, on attrape le sens et on arrive à se projeter dans ce qui est raconté. Il ne fallait pas que le film, peut-être parce que je m'inspire de choses autobiographiques, qu'il ne fallait pas que ce soit une anecdote de ma vie que je donnais à voir aux spectateurs. Il fallait que les genres du film, les registres du film, l'interprétation du film, elles soient vraiment très simples comme ça, comme un truc de spectacle au sens populaire. Mais tu sais aussi, parfois, quand un metteur en scène, il raconte une histoire personnelle, parce que c'est un film très personnel, ce qu'il a fait. Ça peut ressembler un peu à quelque chose qui ressemble à de la confession. Et avec Louis, qui a, je crois, hérité de toutes les grâces, ce garçon a la grâce. Ce truc très personnel est devenu universel, mais comme ça, comme un bonbon. Comme un bonbon. Il y a plein de choses qui se disent, mais il n'y a pas de message lourd. Oui, moi je dis, c'est ça ce qui fait le bonheur d'un film comme ça. Le bonheur du téléspectateur, du spectateur, je l'ai vu. Comment on vit ça, parce qu'on s'amuse, on rit, il y a des renversements de situation, du début à la fin, quoi. C'est chouette, quoi. Et pour rebondir sur ce que disait Anouk, moi j'ai sous-estimé la profondeur des sentiments qu'il y a dans ce film. J'ai découvert ça en le regardant hier soir. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que quand j'ai lu le scénario, j'ai senti qu'on allait s'amuser, et on s'est amusé. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce personnage, de jouer, entre guillemets, le beau-père de Louis, jouer l'amour avec toi, ce braquage un peu raté, de bras cassés, etc. Mais il y a énormément d'amour et de tendresse dans ce film, et ça m'avait échappé à l'écriture, et c'est ce qui m'a frappé à la projection d'hier soir. Et finalement, c'est ce que je trouve, ce qu'il y a de plus beau, l'histoire même d'amour entre toi et Noémie. C'est mémorable ce qui se passe, je ne vais pas dévoiler, mais la façon dont c'est traité, il y a quelque chose de tragiquement drôle. Il y a des choses extraordinaires. Est-ce qu'on peut juste dire quand même une maman qui poursuit son fils dans un camion de pénitentiaire, en lui écrivant un mot écrit à la vitre, en lui disant « je t'aime ». C'est beau ce genre de choses, c'est beau. C'est aussi grand que la vie, quoi. Non, c'est plus grand que la vie. C'est plus grand que la vie, ouais. Et ça, c'est des bonheurs de cinéma. On est entré dans la tête de Louis, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête, mais c'est beau, quoi. Mais c'est aussi, ça me touche beaucoup ce que dit Roger, quand il dit « mais je n'avais pas saisi toute la profondeur des sentiments », parce qu'au scénario, en fait, on ne pouvait pas l'attraper. Parce que je suis vraiment très, très, très fasciné par les acteurs, et je considère que l'art du cinéma, c'est un art aussi de l'acteur. On a eu Robert Bresson en France, et donc, du coup, qui fait des films plus qu'admirables, qui sont essentiels et sublimes, et qui ont complètement exclu l'art de l'acteur. Et c'est vrai que ce qui s'est rajouté à mon scénario, en fait, ce sont les acteurs. Et les acteurs, c'est une nouvelle écriture de scénario. Ce qu'est Roche dit, comment il pense, comment il est, la manière dont il se comporte avec Anouk, comment il la regarde, ce qu'on se dit quand il la regarde, et ce qu'on se dit quand Anouk est regardé par Roche dit. Ça, en fait, c'est une nouvelle écriture qui s'est ajoutée au scénario. Donc, en fait, le scénario, il était plus sec, parce que vous n'étiez pas là, parce qu'il n'y avait pas de nos ennemis. Tu nous as libérés d'une responsabilité des personnages. Tu te l'as octroyé à toi, en disant, voilà, mais le responsable, c'est moi. Et c'est une pression que tu nous as retirée, et on en parlait avec Anouk, ça nous a donné une liberté dans le jeu, qui fait que, du coup, j'ai senti le bonheur, le plaisir de jouer, même la rigueur, mais pas cette profondeur que j'ai découvert hier, et c'est ça qui m'a frappé au premier lieu. Elle disait une chose fondamentale à nous, que c'est un tube, ce film. Alors, j'ai regardé, j'ai fait, comment on dit, Shazam, pour essayer de savoir le tube qui est du générique de fin. C'est Gianni... Gianna Nanini. Ah, voilà, j'ai cherché sur mon téléphone. C'est une chanson italienne très célèbre. Ah, mais c'est tellement beau. Alors, un bonbon. Il masque. Comme un bonbon, comme quelque chose qu'on savoure, comme ce film. Oui, et puis ça a une saveur durable, parce qu'un bonbon, ça ne dure pas très longtemps dans la bouche. Mais là, c'est comme un très bon chocolat. Qui colle aux dents, tu veux dire ? Non, pas qui colle aux dents, mais un truc, tu sais, où encore une heure, deux heures, ou même la nuit d'après, tu y penses, si tu voudrais en remanger. Merci beaucoup à nous, Grinvert, Roche Dizem et Louis Garelle. L'innocent, l'innocent. Allez voir ce film. Merci à vous. C'est magnifique. C'est vrai que ce tube, comme ça, cette chanson, qui donne envie de danser les slow. Quelle voix. Merci à tous les trois. C'est sensuel. Très. Oui, c'est sensuel, ce film. Même les poissons, ils sont sensuels. Ah oui, parce que ça, il y a une histoire d'aquarium. Les poissons, ils ont l'air d'avoir chauds. Sous-titrage Société Radio-Canada